La tournée du comité PCT dans les sections du district d'Igné est partie du village Boulankyo pour Bambou Mingali, en passant par Inko, Oka Service, Mbamba et bien d'autres localités. Partout où Sir Ebina et les membres de son bureau sont passés, les maîtres mots restent la restructuration des structures de base et la sensibilisation des militants pour faire triompher le candidat du PCT à la présidentielle de mars 2021. Après la concertation de Madingu, on avait décidé de refaire une révision des listes électorales. Il fallait que nous allions mobiliser nos camarades pour leur dire que l'heure est là pour se faire enrôler. L'heure est incitée à aller s'inscrire dans les listes électorales. Nous sommes en train de faire du travail vers ceux-là qui ne sont pas avec nous pour leur présenter les avantages d'être membres du parti couvrier du travail. Dans le village Mabélioua, on a eu 150 fiches. Lors de cette ronde du comité PCT dans le district d'Igné, les militants qui se disent confiants souhaitent ainsi s'enrôler en masse. Nous sommes au moins 100 et quelques-ci, il y a moins 80, on a recensé dans les listes d'adhésion. Tout ce monde doit s'inscrire sur les listes électorales pour qu'à la fin, ça nous donne des bons résultats du candidat que nous voulons qui soit encore là pour les années à venir. Les campagnes d'adhésion au PCT et la sensibilisation aux opérations de révision extraordinaire des listes électorales se poursuivront les jours prochains dans les autres axes du district d'Igné. A laisser entendre le président du comité PCT de cette localité. Sous-titrage Société Radio-Canada